Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Comment est-ce qu'on fait pour rester soi-même avec les autres ? Et comment est-ce qu'on fait pour être vraiment mais authentique et finalement complètement soi, complètement sincère et complètement honnête avec soi-même, même quand on est entouré d'autres personnes, même quand on change de groupe et même quand on ne se sent pas très à l'aise ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis coach et leader d'Empouvoirment et ma mission est de vous guider vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous guide dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer le monde extérieur. Je vous aide à prendre le plein pouvoir de votre vie et à libérer votre esprit grâce à des méthodes holistiques autour du bien-être physique et mental, des outils d'évolution intérieure et du développement personnel. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics et de réveiller en vous la puissance qui sommeille. Chaque jour, libérez votre plein potentiel, construisez et incarnez enfin la personne que vous aimez être. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Laissez-nous un petit like ou tout simplement un commentaire gentil, ça fera plaisir à toute l'équipe. Si ce podcast continue de prendre de l'ampleur, c'est grâce à vous, avec vous. On vous remercie et on vous fait des gros bisous et bonne écoute. Bonjour tout le monde, je suis très 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 heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Avant toute chose, je pense que vous allez entendre des petits pius, des petits oiseaux. D'ailleurs, ce podcast-là, ils sont juste perchés sur le bord de ma fenêtre, ils n'ont pas envie de partir. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je tourne quand même mon podcast. Et puis, ça sera peut-être l'occasion pour vous d'avoir un brin de nature ici dans ce micro, tout simplement. Je vous fais ce podcast complètement à chaud, encore une fois, pas très préparé. Je pense que vous avez l'habitude à force, n'est-ce pas ? En fait, après une discussion que j'ai eue avec une personne qui m'est très proche ce week-end, et je lui faisais part, en fait, qu'en ce moment, je me sens un petit peu seule. En tout cas, c'est pas forcément très... Je me sens pas forcément alignée à ma valeur du partage. Je suis très heureuse où je suis, je suis avec mon chéri, c'est génial. Mais en termes d'environnement, en termes de relations sociales, c'est pas à la folie, clairement. Et en fait, ça, c'est un peu ma routine depuis que je voyage depuis deux ans et demi. Mes vrais amis sont en France ou alors sont un peu éparpillés autour du monde. J'ai un peu de mal à connecter ici avec des personnes en qui ça résonne, avec qui ça résonne. Et puis du coup, je suis aussi amenée à côtoyer des gens avec qui ça ne résonne pas toujours. Voilà. Et on en parlait et je lui disais, mais tu vois, je me pose la question, est-ce qu'il faut que je continue à fréquenter des gens avec qui ça ne résonne pas ? Ou alors est-ce qu'il faut que j'arrête quitte à être seule, mais au moins je suis tout le temps moi-même ? Et on a eu une super discussion là-dessus et je sais que cette personne va écouter mon podcast. Et on a eu une super discussion et je me suis dit ça, il faut absolument que je le transmette parce que c'est un vrai apprentissage. C'est vraiment l'apprentissage que j'ai fait de toute notre discussion. Encore une fois, je vous dis toujours que moi, ce qui m'inspire le plus, c'est des discussions et des rencontres. Bah voilà, encore une fois, vous en avez bien la preuve. Donc discuter, parler, rencontrer, même si ce n'est pas toujours en vrai. Nous, c'était une discussion sur Zoom. Être soi, en fait, je trouve que c'est devenu une notion dont on parle énormément, oui. Mais je trouve que c'est devenu très difficile, en fait. Enfin, je pense qu'en fait, ça a toujours été difficile. Je trouve qu'être soi, ce n'est pas facile. Être purement authentique. Donc quand je dis être soi, c'est en gros être purement authentique dans notre manière d'agir, dans notre manière d'être, dans notre manière de parler. Peu importe les gens qu'il y a autour de nous, je trouve que ce n'est pas facile. Et moi, en fait, pendant longtemps, je l'ai beaucoup entendu de psychologues, de mes profs, etc., qui me disaient que du coup, grâce ou à cause, je n'en sais rien de mots quotients émotionnels, j'avais la faculté de beaucoup m'adapter aux autres. Et je pense qu'il n'y a pas que ça, encore une fois, ça pour moi, c'est une étiquette. Je pense que vous allez vraiment vous reconnaître dans ce que je vais dire. Je trouve que très souvent, en fait, quand on va changer de groupe de personnes, en fonction des personnes qu'on va fréquenter, tout simplement, on a très souvent tendance à avoir un comportement qui s'adapte aux autres. C'est génial, on a l'impression d'être un caméléon. Vous savez, on a l'impression qu'en fait, en fonction de ce groupe-là, on va avoir tendance à être plutôt comme ceci. Dès qu'on va fréquenter plutôt ce type de personnes, on va plutôt être autrement. Quand on voit nos beaux-parents, on est différente. Quand on voit notre mec, on est différent, etc., etc. Je pense que vous allez être extrêmement nombreux et nombreuses à vous reconnaître dans ce que je dis aussi là. Pourquoi ? Parce que je sais que si vous écoutez ce podcast aussi, c'est que vous êtes forcément très sensibles et très concernés par vos émotions, n'est-ce pas ? Donc, quelque part, c'est génial. Ça fait qu'on est des caméléons. Ça dénote aussi, comme je vous le disais, de notre intelligence émotionnelle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va avoir la faculté de comprendre les besoins et les attentes des autres sans que ce soit vraiment dit, sans que ce soit vraiment verbalisé. Quand on est dans un groupe de personnes où on voit leur manière de se comporter, automatiquement, on va changer. Notre corps va changer, notre attitude, notre langage non-verbal, même notre phrasée, parfois même notre voix, parce qu'on a la compréhension des besoins et des attentes de l'autre des autres en face ou tout simplement par leur attitude. Et c'est vrai que c'est chouette parce que du coup, ça permet vraiment une très, très grande capacité d'adaptation. Ça permet aussi, quand on est coach ou quand on... Je trouve que beaucoup, quand on est coach, ça aide énormément aussi parce que du coup, on arrive facilement à installer un super rapport avec les gens pour les emmener aussi là où ils ont envie d'être emmenés. Et ça, j'y reviendrai dans le podcast. Je trouve aussi qu'en fait, le fait de s'adapter comme ça et de finalement ne pas être soi, purement soi, quand on s'adapte constamment en fait aux personnes qu'on fréquente, ça n'a pas que du bon. Je trouve que ça dénote aussi souvent de qui on a envie d'être aux yeux des autres, qui on a envie d'être pour être accepté par ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour être aimé, pour faire partie d'un groupe ? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour être accepté ? À quel point notre besoin d'appartenance est grand pour qu'on bafoue même certaines de nos valeurs parfois ou pour qu'on prenne une autre identité ou pour qu'on mette un masque émotionnel ? On peut aller aussi assez loin en disant qu'en fait, on n'a pas une identité fixe, ça moi j'en suis sûre, je pense qu'on a plutôt même toute une palette d'identités qu'on va adopter, qu'on va mettre un peu comme des bonnets, si vous voulez, vous retiendrez la théorie du bonnet. Je trouve que nos identités, c'est un peu comme on a toute une palette d'identités comme on a plusieurs bonnets et en fait, en fonction de la situation dans laquelle on va être, on va choisir de porter un bonnet ou un autre. Donc on va plutôt endosser une personnalité ou une autre. Du coup, si on part de ce principe-là, en fait, on peut considérer clairement qu'on n'a pas une personnalité fixe. Comme dirait Jim Carrey, Jim Carrey n'existe pas. Moi, je peux dire que le Bloom n'existe pas. Ce que vous voyez là, ou en tout cas ce que vous entendez là, c'est une version de moi. Mais en vérité, des versions de moi, il y en a plein. Je ne m'adresse pas de cette manière-là quand je parle à mon chéri, je ne m'adresse pas aux gens de cette manière-là quand je parle à mes parents. Donc finalement, là, vous ne voyez qu'une seule de mes identités, une parmi plein de mes identités. Et c'est un petit peu ce qu'on fait quand on change constamment de comportement. En fait, on adopte une identité en fonction de la situation dans laquelle on est. C'est un comportement qui est très humain. Mais je trouve aussi qu'en fait, c'est très en lien avec nos insécurités. C'est-à-dire à quel point on est capable de s'adapter, de faire le chameleon et d'adopter une identité plutôt qu'une autre en fonction de ce qu'il y a en face, pour être sûr d'être aimé, pour être sûr d'être accepté, pour être sûr de quelle image on veut renvoyer, pour être sûr d'être dans le coup, pour être sûr d'être de nouveau invité, pour être sûr de séduire. Parce qu'en vérité, tout tourne aussi beaucoup autour de la séduction. Et je me rends compte qu'en fait, ce comportement de mettre une identité plutôt qu'une autre, il y a des identités que j'ai mises et il y a des identités que je mets qui clairement parfois ne me plaisent pas. Mais vraiment. Et ne me plaisent vraiment pas. Et je pense que ça, c'est des choses qui vont aussi vous parler. Typiquement, ça m'est déjà arrivé d'être dans un groupe de filles ou d'hommes, peu importe, les deux, et d'être beaucoup plus superficielle que ce que je suis en réalité. De faire semblant de m'intéresser à des sujets que je trouve hyper superficiels et qui ne m'intéressent pas du tout. Ou même d'avoir une gestuelle qui n'est pas vraiment la mienne. Même parfois de faire semblant d'être hyper intéressée ou d'avoir des intonations hyper pas moi. hyper pas moi. Mais ça m'est aussi arrivé d'endosser des identités beaucoup plus sérieuses que ce que je suis en réalité. Je suis quelqu'un qui adore rire, qui est plutôt drôle, même si j'ai encore énormément de mal à le retransmettre sur mes réseaux et même dans ce podcast. Un jour, j'arriverai à trouver un moyen. Mais en vrai, je suis drôle et j'aime beaucoup me marrer. Et j'ai vachement de mal à le retranscrire. Et je me rends compte qu'en fait, il y a aussi des domaines de ma vie, des groupes de personnes que je vais fréquenter où je suis beaucoup plus sérieuse que ce que je suis en réalité. Et encore une fois, toujours dans un souci au cas de m'adapter, mais aussi d'être acceptée et d'être aimée comme ça. Même si ça, c'est quelque chose qui est plutôt inconscient et que j'ai conscientisé ensuite. Et il m'arrive même, en fait, de minimiser mon bonheur et de minimiser mes succès. Avec des personnes que je côtoyais avant, je me rappelle même d'anciennes copines que je voyais et quand je les voyais, je minimisais grave mon bonheur, je minimisais ma relation, je minimisais mes succès. Je savais qu'il y avait plein de choses dont il ne fallait pas que je parle, entre guillemets. Enfin, en tout cas, que je choisissais de ne pas aborder parce que je savais en face les besoins et les attentes de la personne. Et je savais que ça allait renforcer ses insécurités. Je savais qu'il allait pouvoir avoir de la jalousie. Je savais qu'en fait, je n'allais pas être acceptée si j'étais pleinement moi-même et que je disais « Putain, c'est trop génial, je suis trop heureuse, j'ai gagné plein d'argent, j'ai un mec, c'est génial, et ça, ça va et ça, ça ne va pas. » Et en ce moment, il y a ce truc qui ne va pas. Donc voilà, je me rendais compte qu'en fait, j'adoptais des identités qui ne me plaisaient pas. Et je peux parler aussi du sens inverse où moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti, par exemple en Australie, donc avec des Australiens ou même avec des Américains, à faire semblant que tout va super bien, qu'on est hyper enjoué, etc. et ne surtout pas parler d'émotions négatives pour être sûr d'être accepté. Et finalement, toutes ces identités, je ne suis pas sûre qu'elles me plaisent vraiment. Réfléchissez à ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'endosser des identités, des masques, de mettre un masque qui finalement, ce n'est pas vous ? Et en plus de ça, ça ne vous plaît pas vraiment de mettre ce masque ? Donc, on joue tous des rôles finalement pour appartenir à un groupe et quand on fréquente des personnes et quand on est dans un environnement avec d'autres humains, on porte tous des masques. Ça, c'est clair et net. Mais ma vraie question ici, et c'est une réflexion que j'ai en direct avec vous, c'est jusqu'à quel point ? Jusqu'à quel point on est prêt à jouer des rôles ? Jusqu'à quel point on est prêt à porter des masques ? Et est-ce qu'on est vraiment beaucoup plus heureux en portant ces masques-là ? Est-ce qu'on est vraiment plus aimé quand on met ces masques-là ? Parce qu'on est aimé au final quand on met un masque ou quand on remet une autre identité que soi-même, avec qui ça ne résonne pas. On est aimé, mais en fait, on n'est pas aimé pour qui on est vraiment. Les gens qui vous voient avec une identité en particulier vont aimer cette identité, mais s'ils ne savent pas qui vous êtes vraiment au fond, ce n'est pas vous vraiment au fond qu'ils aiment. C'est l'identité que vous avez créée. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'observe beaucoup chez mes coachés. Je prends l'exemple de personnes qui se sacrifient énormément, qui ont beaucoup, beaucoup de mal à poser leurs limites et qui disent tout le temps oui à tout et qui se sacrifient et qui en souffrent énormément. Mais aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'elles ont trouvé pour se faire accepter et c'est le seul moyen qu'elles trouvent pour se faire aimer. Elles ont tellement une peur du rejet et de l'abandon qui est énorme qu'elles vont tout sacrifier tout le temps, tout le temps, tout le temps et s'oublier, se faire passer en dernier pour être aimées. Donc elles le font pour elles au final. Mais elles ne sont pas heureuses comme ça au final parce qu'elles se mettent complètement de côté. Elles ne ressentent pas profondément l'amour puisqu'elles se sacrifient constamment. Et au final, elles sont aimées pour une version d'elles-mêmes qu'elles ne sont pas vraiment au fond, qui les rend malheureuses. Et quand je leur apprends dans les coachings à enfin assumer qui elles sont et où je leur dis « Ok, ton défi, là, ça va être de poser tes limites. Ça va être d'apprendre à dire non. Ça va être de dire « Voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Non, ce service, je n'ai pas envie de te rendre parce que là, je suis en train de passer un moment qui est important pour moi. » La première question, c'est « Ok, mais en fait, ça fait des années que ces gens-là sont habitués à me voir autrement. Ils ne vont pas comprendre ce changement. Ils ne vont pas m'aimer. » Et c'est une vraie question que je pose aussi qui est « Est-ce que tu es sûr et est-ce que tu es sûr et certain que tu as envie d'être une autre version que toi-même pour être aimé et continuer à souffrir ? » On n'est pas heureux quand on est aimé pour ce qu'on n'est pas. Et je pense aussi qu'en partageant que des choses un petit peu en surface, c'est-à-dire avec une identité qui n'est pas vraiment nous-mêmes, quand on joue un rôle, quand on porte un masque, on partage des choses qui sont quand même très en surface et au fond, de notre cœur, ça ne nous remplit pas vraiment de bonheur. Ça ne nous remplit pas vraiment. On n'est pas comblés, en fait. Je vous donne l'exemple. Ça m'est déjà arrivé plein de fois d'aller dans des soirées filles, d'aller passer du temps avec des gens où j'étais trop contente parce que je me suis dit « Ouais, génial, ça me fait sortir, j'ai une vie sociale, c'est génial, etc. » Et tout le long que je voyais ces gens, de toute façon, je n'étais pas moi. Je jouais complètement un autre rôle. Encore une fois, comme je vous disais, je faisais soit semblant d'être beaucoup plus superficielle, soit je minimisais mon bonheur, soit je le maximisais, etc. Je n'étais pas moi. Eh bien, je peux vous jurer qu'à chaque fois que je suis rentrée chez moi après ces soirées-là, après ces repas-là, après ces moments-là, même après ces discussions au téléphone, parce que parfois, même par téléphone, on peut le faire, j'avais une estime de moi qui était six pieds sous terre parce que j'avais la sensation de ne pas m'être respectée. Très sincèrement, j'avais même un peu honte de la manière dont je m'étais comportée. Et vraiment, mais plus que tout, j'étais très déçue, très blasée parce qu'en fait, toute la soirée que j'avais passée ou tout ce moment, je l'avais passée non pas en étant moi, donc ça n'avait pas du tout résonné en moi, rien de ce qui s'était passé à ce moment-là n'avait vraiment résonné en moi et je ne me sentais pas du tout comblée. Donc c'était très superficiel, ça n'avait pas rempli mon réservoir d'amour, comme j'aime à le dire, parce que la personne qui avait passé tout ce moment avec eux, ce n'était pas moi. Et pourquoi ce n'était pas moi ? Parce que mon vrai moi, je savais que ça ne résonnait pas avec ces gens-là. Du coup, j'en étais amenée à me poser de plus en plus de questions et à me poser la question est-ce qu'il faut vraiment changer pour être aimée ? Est-ce que ce n'est pas un peu mieux d'être aimée en étant soi ? Je pense que la réponse, tout le monde l'a. Le truc, c'est que du coup, quand on est vraiment soi, si on arrive à rester tout le temps, tout le temps, tout le temps soi-même avec les autres, c'est sûr et certain qu'il y a des gens avec qui ça ne résonnera pas ou plus. Les soirées que j'ai passées avec une version de moi plus superficielle avec des gens, je rentrais, j'étais déçue, je n'étais pas comblée, mais si j'avais été moi-même, ça n'aurait pas matché avec ces gens. Donc je me suis adaptée. Mais qu'est-ce qu'il faut en fait ? Pas quelque chose qui nous comble. Et c'est là où je vous le dis toujours, encore une fois, je pense qu'il est mieux d'être soi et d'être aimée pour ce qu'on est vraiment plutôt que de jouer un rôle et de donner l'impression qu'on a aimée au fond de ne pas être comblée. Sauf que d'être vraiment, vraiment soi, je trouve que c'est très difficile. En tout cas, ce n'est pas compliqué, ce n'est vraiment pas compliqué, mais c'est difficile. C'est-à-dire que il n'y a pas des tas d'apprentissages à faire, il n'y a pas des tas de notions à connaître, mais c'est difficile parce qu'en fait, ça demande d'être quand même pas mal en dehors de sa zone de confort, mais surtout, ça demande de vraiment stiquer, c'est-à-dire rester collé, mais vraiment collé, 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 soudé à ses valeurs propres. Ça demande de rester soudé à sa vérité. Ça demande de rester soudé à qui on est, qui je suis moi, vraiment, au fond de moi et quelle est ma vérité à chaque moment. Qu'est-ce que j'ai envie de dire et je suis qui en fait là tout de suite ? Comment j'ai envie d'agir ? Qu'est-ce que je pense réellement au fond de moi ? Qu'est-ce que je ressens réellement au fond de moi ? Est-ce que ça m'intéresse vraiment leurs histoires de Tinder et compagnie où j'en ai rien à foutre et moi, je préférais qu'on parle de est-ce que vous pensez qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers ? C'est un exemple. C'est un exemple. Ou est-ce que justement tous leurs trucs, parce qu'avant, c'était vraiment mon cas, tous leurs trucs de méditation, de respiration, etc., ça ne m'intéresse pas et honnêtement, moi, je préférais qu'on parle un peu plus de mecs parce qu'en ce moment, je n'ai pas de mecs. Ce n'est pas un souci. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, mais juste qu'est-ce qui résonne vraiment en vous et pourquoi vous vous forcez à changer pour être aimé alors qu'en réalité, en face, ça ne résonne pas en vous. C'est une vraie réflexion que j'ai. C'est une vraie réflexion que j'ai là tout de suite maintenant et c'est pour ça que j'espère que c'est très clair la manière dont je vous parle. Je pense que ce que je pourrais vous donner comme illustration, comme exemple pour illustrer tout ça, c'est qu'il y a des personnes que vous fréquentez peut-être ou des personnes que vous croisez. Essayez de réfléchir, de vous rappeler à ça, qui ont tout de suite, avec qui, enfin, dès que vous avez été à leur contact, tout de suite, votre énergie, elle a switché. C'est-à-dire, moi, je sais qu'il y a des gens, dès que je suis à leur contact, mais ça peut être des mecs qui vont me draguer donc au bout de deux secondes, même pas, ou des femmes, ou franchement, peu importe, tout de suite, je sens que à l'intérieur de moi, il y a un truc qui bascule et qui change. Des personnes, par exemple, avec qui je ressens un profond malaise ou des personnes que je ressens avec une énorme insécurité ou alors même des personnes, vous savez, qui sont très, très rentes dedans et très, très, très young, mais trop young au point que je trouve que ça cache une grosse insécurité ou même les personnes, vous savez, qui ont énormément de mal à faire preuve de vulnérabilité, je me rends compte qu'à l'intérieur de moi, il y a un truc qui change et tout de suite, je deviens exactement pareil. Je deviens exactement comme eux. Quand j'ai en face de moi une personne qui est ultra rente dedans, qui n'est pas du tout dans la vulnérabilité et je vois qu'il est complètement en train de cacher ses insécurités et moi, je vois ça comme le nez au milieu du visage en mode « mais tu te mens, arrête ! » Et bien en fait, je n'arrive pas encore à rester moi-même et tout de suite, je change et mon énergie change et je deviens exactement de la même manière qu'elle est sans être rente dedans, etc. Mais en tout cas, je verrouille des portes. Je sens vraiment ça, je verrouille des portes en moi. Il y a des informations que je n'ai plus envie de laisser passer. Il y a ma vulnérabilité que je n'ai plus envie de montrer et mon cœur se ferme quelque part et de toute manière, mes pensées aussi parce que je sais d'ores et déjà que je ne vais pas raisonner avec cette personne. Je sais d'ores et déjà que cette personne, je ne vais pas raisonner avec elle, que mon énergie, ça ne va pas fiter. Mais du coup, je joue un rôle quand même pour la mettre à l'aise, pour être sûre que la discussion, ça se passe bien et encore une fois, on tombe dans les faux semblants. On tombe dans les faux semblants, j'ai l'impression de mettre un masque et je repars et je suis déçue, j'ai honte, je suis parfois un peu en colère, je suis gavée, je me dis j'ai perdu mon temps mais en plus de ça, je ne me suis pas respectée, je n'ai pas été moi-même alors que je pouvais dire les choses. Peut-être que ça leur aurait même aidé que je dise les choses. Réfléchissez à ça, je pense que vous avez forcément des exemples en tête. Ça peut être même, vous savez, quand on fréquente des personnes qui ont des intentions un peu douteuses, des hommes, des femmes, etc., tout de suite, on se ferme. Et j'avais envie de vous faire passer tous ces messages-là parce que je trouve que de rester soi, c'est une vraie gymnastique du cœur. Rester soi-même à chaque moment, peu importe la personne que vous avez en face, garder son cœur grand, ouvert et vulnérable même quand ça ne résonne pas en vous, je trouve que c'est très très dur. Je trouve que c'est très dur et je trouve qu'en fait le seul moyen d'y arriver complètement, ce vers quoi je tends de plus en plus aujourd'hui, même si j'ai encore du chemin à faire, c'est d'être parfaitement à l'aise mais purement à l'aise avec qui on est vraiment dedans. D'être parfaitement à l'aise avec le fait qu'il y a des sujets qui ne nous intéressent pas et d'être encore plus à l'aise avec le fait de dire que ça ne nous intéresse pas et tant pis si on déçoit la personne en face et tant pis si ça crée une insécurité et tant pis si du coup ça ne se passe pas et voilà, et tant pis. Et ça, c'est un putain de challenge. Ça, c'est un putain de challenge d'être parfaitement à l'aise avec soi-même au point d'assumer en fait, de dire vraiment qui on est et de montrer qui on est et d'être qui on est vraiment même quand en face ça ne résonne pas. C'est une gymnastique du cœur. C'est une gymnastique du cœur et je pense que voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment atteignable en étant parfaitement à l'aise avec soi-même mais surtout en travaillant sur les insécurités qu'on a, la peur d'être abandonnée, la peur d'être rejetée, la peur de décevoir, la peur de blesser aussi. Ça passe aussi par de la responsabilisation de se dire en fait je ne suis pas responsable des émotions que la personne aura en face, je lui dis ma vérité et elle est responsable des émotions qu'elle va créer à partir de ça dans tous les cas. Donc encore une fois, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la vraie responsabilité et je trouve que le fait d'être complètement à l'aise avec ce qu'on est, je trouve que c'est un des très 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 beaux gestes d'amour propre de dire qui on est, de porter notre voix, de montrer qui on est, d'être qui on est, de se respecter finalement et de poser nos limites. Bref, toute cette réflexion que j'ai eue, ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi sur le fait qu'en fait on ne passe pas notre temps à chercher des gens qui sont complémentaires à nous. On ne passe pas notre temps à chercher des gens qui nous ressemblent entre guillemets, on ne passe pas notre temps à chercher des gens qui vont nous combler ou nous apporter des choses. En fait, on passe notre temps à chercher des gens qui font un effet miroir en qui on se retrouve, qui font miroir en fait. Et parfois, quand on rencontre quelqu'un qui fait vraiment beaucoup effet miroir, ça nous renvoie tellement à ce qu'on est, ça nous renvoie tellement à nos insécurités, ça nous renvoie tellement à nos croyances qu'on n'est pas prêt à l'accepter et que ça nous fait peur. On a tous rencontré des gens qui, ah, ça nous hérissait le poil automatiquement en fait, on était vraiment hérissés et profondément dérangés par la présence de cette personne. Et bien, à chaque fois, il faut se poser la question, ok, qu'est-ce que cette personne elle te renvoie en toi en fait ? Parce que tous les gens qu'on va fréquenter ont un effet miroir. Parfois, ça nous renvoie au fait que, ben voilà, en fait, finalement, nos valeurs, c'est ça, ça, ça. Et je trouve que c'est une magnifique opportunité de les dire et de les porter. Et parfois, il y a des gens qui nous renvoient aussi à nos insécurités, qui nous renvoient à nos croyances, qui nous renvoient à d'anciennes histoires, à d'anciennes identités. Et encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour être soi ? Ben, justement, en faisant la paix avec tout ça, avec le passé, avec les histoires, en s'acceptant soi, en se donnant de l'amour, en posant nos limites, en se respectant profondément et en comprenant qu'en fait, voilà, encore une fois, les gens font toujours miroir en face de nous. Et toutes les personnes qu'on rencontre, finalement, et qui font bouger quelque chose à l'intérieur de toi, ils sont toujours là pour t'apprendre quelque chose sur toi, que ce soit agréable ou désagréable, d'ailleurs. Et d'ailleurs, souvent, encore plus, quand c'est désagréable, plus c'est désagréable, plus c'est que t'as un truc à apprendre sur toi. Donc, toutes les personnes qu'on va rencontrer, ils ont un truc à nous apprendre sur nous. Et je trouve que c'est, encore une fois, les rencontres, une magnifique source d'inspiration, d'introspection, encore une fois. Et je pense que ce qu'on aime le plus chez les autres, souvent, c'est ce que l'on pense qu'il nous manque ou alors qu'on a du mal à trouver chez soi. Pas forcément ce dont on manque, mais ce dont on pense qu'il nous manque et qu'on pense qu'on a du mal à trouver chez soi. Pourquoi ? Parce que l'être humain, c'est aussi pour ça que je pense qu'on n'a pas l'âme sœur, mais qu'on a plein d'âme sœur, entre guillemets. Je pense qu'en fait, l'être humain, toute sa vie, il va être à la recherche de complétude. Il va se poser une question constamment, 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 même si on n'a pas l'impression de se la poser, c'est comment est-ce que je peux être encore plus complet ? Comment est-ce que je peux être complet ? Et être complet, alors ça, c'est aussi quelque chose que je vous ai déjà dit, mais être complet, c'est aussi se sentir complet, être complet, c'est savoir accepter toutes les facettes de soi, les sympas comme les moins sympas, être capable d'aimer ce qui nous plaît le moins chez nous, autant que ce qui nous plaît le plus. Et la complétude, on la trouve finalement en faisant encore une fois le travail à l'intérieur, pas en recherchant à l'extérieur. Mais du coup, la complétude, on la trouve aussi dans nos relations, uniquement quand on arrive à être soi-même. Et je pense qu'on ne peut pas être complet si dans nos relations, on n'est pas purement soi-même et qu'on n'est pas authentique et qu'on n'est pas notre vraie version, en fait, et qu'on n'est pas notre identité authentique, en fait, c'est vraiment ça. Je pense qu'on a une identité qui est purement authentique et je pense qu'on en a d'autres qui s'éloignent parfois de cette authenticité dans tout ce panel. Et voilà, ce podcast, c'est plus une invitation à aller piocher en vous dans vos identités les plus authentiques, dans votre vérité et rester vraiment centré dans votre authenticité, dans votre vérité. Être authentique, pour moi, c'est vraiment le moyen encore une fois de nouer et de créer des relations qui sont hyper profondes et je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que ça. L'authenticité, la vulnérabilité, c'est le plus haut level d'authenticité qui existe. Mais voilà, l'authenticité, être soi, être dans sa vérité, rester soi-même, c'est vraiment le moyen d'avoir des connexions qui sont très 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 profondes et de se respecter et d'être soi finalement. Voilà tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé parce que c'est, encore une fois, c'est des réflexions que j'ai donc c'est pas hyper théorique, etc. C'est pas des exercices pratiques ou quoi que ce soit mais j'espère que ça peut susciter des réflexions en vous, que ça vous donnera envie d'être plus vous-même en fait et d'arrêter de porter des masques qui vous plaisent pas forcément pour être accepté par des gens avec qui ça résonne pas forcément. Même si c'est dur à entendre et que c'est une vérité qui fait mal, ça reste une vérité. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Je vous fais plein de gros bisous et puis à très vite et soyez vous-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501